La commande unique, U-N-I-Q, permet de supprimer des doublons consécutifs dans un fichier. Pour illustrer ça, ouvrons un fichier et écrivons des lignes dedans. Alors ici je vais écrire trois fois ABC, puis DEF, DEF et encore une fois ABC. Que va-t-il se passer quand je vais donner ce fichier à manger à unique ? Essayons. Unique fichier et nous observons qu'il y a ABC, DEF et ABC. En d'autres termes, les doublons consécutifs ont été supprimés. Par contre, le ABC qui était écrit une fois au-dessus et une fois en-dessous, le deuxième est resté. Si nous souhaitons supprimer tous les doublons, y compris ceux qui ne sont pas consécutifs, nous pouvons précéder la commande unique d'un sort. On va faire sort sur le fichier. Une fois que le fichier a été trié, évidemment les doublons se suivent désormais. Et on peut maintenant appeler la commande unique sur le résultat et obtenir le résultat sans doublons. Notez que pour faciliter la vie, nous avons aussi l'option tirer U pour la commande sorte qui réalise le même travail. Cependant, la commande unique a d'autres options qui sont éventuellement intéressantes. Prenez l'option tirer C par exemple. Si j'écris unique tirer C fichier, je vois qu'il y a trois fois ABC, puis deux fois DEF, puis une fois ABC, puis une fois une ligne vide. Si je trie d'abord le fichier, et puis que je lance unique option tirer C, je vois maintenant qu'il y a une ligne vide, quatre fois la ligne ABC et deux fois la ligne DEF. Donc, en fonction de ce que nous voulons, soit observer le nombre d'occurrences répétées consécutives, ou alors le nombre d'occurrences répétées globales, et bien nous pouvons soit appeler unique C directement, soit trier le fichier d'abord. Si nous voulons maintenant réaliser l'exercice 3, qui est d'afficher les lignes différentes contenant le mouse scanner dans tous les fichiers Java du dossier TD4, et bien je vais dans le fichier, dans le dossier qui contient mes fichiers Java, alors chez moi, je crois que c'est dans le dossier TD6, oui tout à fait, et l'idée ça va être d'afficher les lignes qui contiennent le mouse scanner. Donc je vais commencer par utiliser grep sur mes fichiers Java. Alors remarquez qu'en faisant ça, le nom du fichier est ajouté au début de chaque ligne. Alors j'ai deux techniques pour l'éviter, soit je peux utiliser l'option tirer H, que nous avions déjà vu. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser 4 sur les fichiers Java, et puis seulement d'utiliser grep scanner comme filtre, et dans les deux cas, j'obtiens le même affichage. Maintenant que j'ai toutes les lignes qui contiennent le mouse scanner, si je veux éviter les doublons, et bien je peux trier et utiliser l'option tirer U, et comme ça j'ai les différentes lignes qui contiennent le mouse scanner, et j'ai évité les doublons. Alors remarquez qu'il y a quand même encore des doublons apparents. En réalité c'est simplement parce que certaines de ces lignes contiennent des espaces. Alors c'est très visible sur les deux dernières, scanner et scanner KBD, la première a plus d'espace que la seconde, donc ça ce sont des espaces en début de ligne, très visibles, mais pour les deux imports c'est très similaire en fait, mais les espaces sont simplement en fin de ligne, donc on ne les voit pas à l'écran, mais ils existent bien, et donc sont comptés comme des lignes différentes. Sous-titrage ST' 501